bonjour bonjour et comment ça va très bien tout d'abord merci de passer un moment avec les téléspectateurs de dromard htv je suis ravi merci de m'inviter alors à tout nouvel album en 2014 d'une tonne à un tout petit poids c'est une phrase qu'on retrouve dans une des chansons de l'album qui s'appelle les secrets chuchoter alors qu'est-ce que ça signifie qu'est ce que tu as voulu dire avec ce titre dans cette chanson j'ai essayé une chanson sur la confidence et le fait que quand on se confie on se sent plus léger alors j'explique que les secrets passe d'une tonne c'est parfois c'est lourd ce qu'on regarde en soi à un tout petit poids parce que voilà on se libère de quelque chose et comme c'est un peu l'impression que j'ai quand j'écris des chansons de me confier d'une certaine manière je crois que ça marche bien comme titre puis c'est aussi un peu une métaphore de ce qu'est un album c'est on veut y mettre plein de choses c'est toute la passion que j'ai pour la chanson toutes les idées les rencontres les émotions les sentiments qui me traversent que j'ai envie de mettre dans cette petite galette en plastique tout légère d'accord c'est une sorte de synthèse tout ce qui t'est arrivé un petit peu de ces quelques années parce que finalement l'a attendu un petit peu cet album notamment grâce à certains heureux événements c'est vrai je t'ai dit papa oui voilà on peut dire que tu es très famille d'autant plus maintenant en tout cas et l'amitié compte beaucoup je pense en entendant ton album il ya beaucoup de choses qui se rapportent à ça notamment la boîte par exemple oui c'est totalement une chanson sur l'amitié sur l'amitié ça signifie un petit peu où est ce jusqu'où peut aller l'amitié c'est ça c'est une chanson oui au point de départ c'était qu'est ce qu'on peut faire par amitié en se demande ce qu'on pourrait faire jusqu'on pourrait aller par amour là c'est la même chose mais par amitié et c'est une histoire un peu un peu étrange un ami qui arrive et qui me dépose une boîte mystérieuse qui me demande de la garder de ne pas l'ouvrir et de voilà et de la mettre en sûreté toute la chanson c'est de dire que par par amitié quand il s'agit d'un ami comme ça on va au bout des choses donc tu es parti maintenant des enfoirés depuis quelques années pour toi c'est quelque chose qui compte beaucoup qu'est ce que ça représente ben ça c'est assez à la fois une évidence de participer à cette opération quand on quand on fait appel quand on a fait appel à moi voilà j'ai pas du tout réfléchi parce que ça fait à la fois l'écho à moi des souvenirs d'enfants d'adolescents de regarder c'est les émissions et et de je sais pas de rêver dans toute cette troupe et puis c'est évidemment la cause que personne n'oublie quand on est sur place qu'il faut toute corrige un peu partout qui nous regarde donc on sait pourquoi on est là aussi est-ce qu'on peut dire que tu as un coeur d'artichaut une bonne question piège je ne l'ai je l'ai éter maintenant un peu moins il est un peu pris maintenant je dis ça parce que bien évidemment en référence à ton studio que tu as appelé little purple studio ouais donc je nous explique en référence aux artichauts qui s'appellent les petits violets qui poussent tout autour du studio parce qu'il au milieu des champs en bretagne en bretagne donc tu es revenu en fait en quelque sorte là où tu as passé ton enfance bah oui je suis parti de là-bas vers 17 ans et avec la certitude que je reviendrai pas comme tous les les jeunes qui partent de chez eux en disant oui je vais vivre aux choses et puis finalement ça m'a rattrapé disant putain j'ai eu besoin de les retrouver ses racines d'accord tu as beaucoup voyagé aussi pas mal en tout cas il ya oui il ya quelques voyages qui m'ont inspiré dont un qui m'a inspiré la première chanson d'album sur les bords du mississippi c'est ça effectivement alors c'est pas une chanson qui parle de cette réunion en particulier mais ce qui parle plus du voyage en amoureux et c'est vrai que cette chanson était un petit déclic parce que c'est une des premières que j'ai écrites et qu'un on peut déclencher le carré amorcé un peu là l'écriture fluide si je te dis que tu as la sensibilité de michel berger la maîtrise de brassins et la tendresse de renom bah c'est bien ça j'ai gagné ma journée ça te plaît bien et j'ajouterai même l'itinérance et le voyage de raphaël ah ben je me souhaite l'addition de leur carrière non mais c'est ça de courir ça c'est déjà les références tout le monde sait que tu es le gendre de du chanteur renault je crois qu'il avait un message à faire passer au drôme à ardéchoix non c'est juste comme tout le monde me demande comment il va j'ai fini par lui demander je suis embêté tout le monde comment tu vas qu'est ce que je dis je veux de dire qu'effectivement tout va bien qu'ils cultivent c'est son potager dans le sud d'accord on pourra on pourra le revoir bientôt tu penses ben c'est certainement possible j'ai pas il ya un disque hommage qui va sortir bientôt peut-être que à cette occasion dans lequel tu vas participer si on t'appelle sur le numéro de portable que tu as laissé sur facebook et qu'on te demande de faire une partie de foot tu réponds alors maintenant moins parce que je pense que la ligne elle est plus active c'est n'est qu'on avait évidemment créé pour l'occasion mais bon pour le coup j'avais vraiment le téléphone avec moi donc je pouvais répondre aux gens qui appelaient c'était agréable de se donner des nouvelles mec il ya beaucoup de chansons qui parlent ou qui s'adressent à une femme dans tes albums j'ai pas remarqué ça t'as pas marqué c'est plutôt une potentielle conquête ou une mère tu penses je sais pas non mais ce que j'aime bien c'est évidemment je raconte des histoires la plupart du temps c'est un personnage finalement qui s'adresse à ces femmes mais c'est renon luce merci beaucoup merci d'avoir passé un petit moment et à très bientôt qu'elle n'a vaut qu'elle n'a vaut monsieur et monsieur bilingue